Bonsoir et bienvenue. L'actualité de ce 9 avril se décline dans votre journal d'information. Vous êtes sur la première. Voici les titres de notre édition de cette soirée. Le gouvernement va consulter les importateurs. L'idée en finit avec le lait de coco et l'eau de coco acheté à l'extérieur du Fénois. Une manière de soutenir le secteur primaire et de valoriser toute la filière. Un patriotisme économique dont nous avons voulu mesurer l'impact auprès des consommateurs. Un cas de Covid brésilien repéré et isolé. Le protocole sanitaire d'arrivée fonctionne bien. Ici à Tahiti, la mutation du virus est une réalité. Elle ne surprend pas les scientifiques, mais cette nouvelle branche de la Covid-19 est plus contagieuse. Mais pas d'inquiétude en ce moment. Les chaînes de transmission sont relativement à tonne. Des langues régionales protégées par la Constitution au nom du patrimoine de la France. Une première sous la Ve République. La loi Molac pourra permettre aux familles d'aller vers un enseignement bilingue. Nous vous parlerons des changements que cela pourrait appeler ici, du côté de la Polynésie. Pour en parler et décrypter tout cela, une invitée. Et on va parler de philosophie avec notre invitée ce soir, Sylvia Richaud, qui est maître de conférences en langue et littérature thaïcienne. Nous la retrouvons tout à l'heure. Merci beaucoup. Vacances utiles, vacances sportives, temps libre pour mieux apprendre. Ces 15 jours de congés pour les scolaires sont une opportunité pour découvrir un maximum de ces possibilités. Et aussi pour peaufiner le vivre ensemble en toute harmonie. Nous avons fait un détour par Maïla. Rendez-vous donné en fin de journal. Nous vous le disions dans les titres, mais ce n'est pas encore fait. Mais les gourmets s'en réjouissent leur palais tout autant. Bientôt finis peut-être les boîtes de lait de coco importées. Idem pour l'eau de coco et le panga, frontière fermée. Le président Edouard Friche en a le souhait. Ainsi, le lait de coco dans nos assiettes sera local peut-être. Les consommateurs font-ils la fine bouche ou bien apprécient-ils d'avance ce goût médine finnois ? Reportage signé Lucille Guichet avec Patita Savea. Dans les fripris, le pain coco ou le poisson cru, le lait de coco est un incontournable de la cuisine polynésienne. Dans ce petit magasin, pas moins de 4 marques de lait de coco en boîte, pasteurisé, importé de Thaïlande et vendu à un prix défiant toute concurrence. Entre 130 francs et 190 francs la boîte. Mais aussi beaucoup d'additifs, jusqu'à 40% d'eau, du stabilisant ou encore de l'émulsifiant. Le pays prévoit d'en interdire l'importation bientôt afin de soutenir les producteurs locaux. Les îles, il n'y a pas de problème pour les coco locaux, mais ici l'additif, est-ce que ce sera suffisant pour notre population, c'est ça ? On vient de le râper, le lait il est frais et puis il n'y a pas tout ce qu'on met là dans les boîtes. Les additifs. Voilà, les additifs. Et pour ceux qui n'ont pas de cocotier dans le jardin ou bien un cocotier dans la main, le voici vendu fraîchement pressé, garanti sans additifs, 48 heures de conservation maximum. Il est aussi deux fois plus cher que son cousin importé. La bouteille de 50 satirites est à 500 francs et la bouteille de 1 litre est à 1000 francs. Je râpe le coco et la tati est presse. C'est beaucoup de travail ? Oui, c'est trop de travail à faire. Il faut casser le coco, après il faut râper et c'est trop dur aussi. Dans ce snack spécialisé dans la préparation de poissons crus, Marita maîtrise la recette sur le bout des doigts. Pour elle, l'important c'est la fraîcheur et le goût. Je n'ai jamais utilisé le lait de coco en boîte. Pour moi c'est moins bon, j'ai toujours aimé le lait de coco local. En boîte, j'ai toujours pensé qu'il y a un petit goût. Même si c'est plus de travail ? Oui. Tous les jours je râpe mon coco et puis après je presse. Pour l'heure, le pays n'a pas encore pris d'arrêter mais souhaite interdire les importations le plus tôt possible avec l'eau de coco en briques et le panga. Médine Fénois encore. Les professionnels et les pouvoirs publics se retrouvent régulièrement. C'est le but du conseil de la perliculture. C'est déjà le troisième rendez-vous depuis le mois de décembre. Il va sans dire que le monde de la perle paie un prix fort à la pandémie. Ce matin, tout le monde a dialogué à Pierret pour raffiner les stratégies. Ce sont des images signées par Marcel Bono. Santé. On le dit plus contagieux, plus véloce. Le variant brésilien de la Covid-19 identifié sur le territoire parmi les 300 passagers de retour à Tahiti. Toutes les mesures ont été prises, d'autant plus facilement que la personne était en quarantaine. Ces formes de mutations des virus appartiennent à leur histoire naturelle, nous le savons. En Polynésie, les chiffres de la semaine sont plutôt bons, avec une chaîne de transmission quasiment à tonnes. Vous le voyez, cinq nouveaux cas, deux hospitalisations en cours à l'hôpital, dont une personne en soins intensifs. Le point complet sur la pandémie est le variant brésilien avec Mélissé Chong et Jacques D'Amour. Il était redouté et il a fini par atteindre le Fénois P1. Le variant brésilien de la Covid-19 a été détecté chez un voyageur en provenance de Métropole. Selon le protocole sanitaire, le patient était en quarantaine lorsque son test PCR s'est révélé positif au variant brésilien. La personne qui est arrivée il y a plus de dix jours maintenant de Métropole, porteur d'un variant brésilien, a fait sa quarantaine correctement. Il n'y a pas eu de sujet contact infecté autour de lui. Et donc il n'y a pas de circulation de ce variant brésilien en Polynésie, comme il n'y en a pas non plus autour du variant britannique. Si les deux variants ne sont pas en circulation en Polynésie, le variant brésilien reste tout de même inquiétant et présente un risque élevé de réinfection. Détecté début janvier au Japon, il fait des ravages à Manos, au nord du Brésil, d'où il tient son origine. On pourrait être infecté par une souche de variant brésilien alors qu'on a été infecté par une souche classique. C'est effectivement l'immunité n'est pas croisée complètement, de même que peut-être que le vaccin actuel n'est pas complètement non plus, n'est pas aussi efficace, c'est pas qu'il ne l'est pas, il l'est aussi, n'est pas aussi efficace sur ce variant brésilien que sur le variant, enfin que sur la souche historique. Après l'annonce de l'ouverture des frontières à compter du 1er mai, la vigilance et le respect des règles sanitaires sont de rigueur. Il est évident qu'on aura un risque d'introduction des variants et je pense qu'à un moment donné, il y aura des variants qui vont s'introduire malgré toutes les mesures qu'on pourra mettre en place. Ça mettra plus ou moins de temps, ça sera plus lent, on arrivera sans doute à le contrôler, j'espère à le contrôler, mais on aura des cas, il se peut coder une petite dissémination de variants dans le pays, ce qui pourrait donner lieu à des petites vagues épidémiques éventuellement. A l'heure actuelle, 19 personnes sont porteuses du variant britannique et seulement une personne a contracté le variant brésilien. Tous sont scrupuleusement isolés et régulièrement contrôlés par le bureau de veille sanitaire pour éviter toute propagation. Voyons donc vigilants avec les gestes barrières évidemment à maintenir. Justice maintenant et la décision du Conseil constitutionnel à propos d'auditions de Francis Tain. Son avocat avait saisi la haute institution à l'étude des conditions de cette audition. Les sages ont reconnu que la défense n'avait pas été informée de ses droits, notamment celui de se taire. Désormais, toutes les personnes auditionnées devront se voir notifier ce droit au silence. Au niveau de la procédure et de la mise en examen pour meurtre, l'avocat de Francis Tain, fort de cet arrêt, va saisir la cour de cassation. Nous écoutons Francis Tain interrogé ce matin par Lucille Guichet. Le représentant du Premier ministre a demandé et a obtenu que la loi ne soit applicable qu'à compter de la fin de l'année 2021, à compter de fin décembre, comme le permet la Constitution française. Et cependant, elle n'est évidemment pas rétroactive. Par contre, elle va permettre aux chambres d'instruction, voire même leur imposer l'obligation, même si la loi n'est pas encore modifiée, de notifier dès à présent. On le sait, la France est plutôt frileuse, formulée de cette manière, c'est un peu un euphémisme, sur la question des langues dites régionales. Au nom d'un peuple indivisible, écrit la Constitution, alors, l'adoption de la loi MOLAC par les députés est un événement. Elle offre la possibilité aux parents d'opter pour un enseignement bilingue. Alors, une question, quels seront les changements ici, au Fénois, où la compétence éducation est une compétence compartagée ? Reportage à Régote Fafana avec Mirko Vanfau. Il ne faut plus avoir honte, avoir peur, on ne sera plus punis de parler la langue. Parler notre langue sans plus aucune barrière. C'est comme ça que Flora, directrice de l'Académie thaïtienne, voit l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi MOLAC. Une loi qui, pour elle, va décomplexer les jeunes générations face à la pratique du thaïtien. Ça vient enlever ce quelque chose que nous avons enfoui en nous, très profondément. C'est ce sentiment de honte, ce sentiment de peur de parler notre langue, de peur que l'on se moque de nous ou que l'on soit puni, de honte que l'on se moque de nous et que l'on n'existe pas pour les autres. Parler thaïtien est devenu une pratique rare, mais la langue n'a pas disparu. Aujourd'hui, il est primordial de la remettre au goût du jour. Tant que nous serons là, tant qu'on sera polynésien, et quand nous serons des Thaïtis, je ne pense pas que notre langue va se perdre. Mais par contre, il faut essayer pour cette nouvelle génération qui arrive. La plupart ne savent plus parler thaïtien. C'est une bonne chose, ils se sont battus pour qu'on puisse se reconnaître. Ça, c'est déjà un pas, mais maintenant, il reste à nous, à montrer notre part à nous, nous, peuples polynésiens. La Polynésia a une avance considérable au niveau de l'apprentissage de la langue par rapport aux autres régions. Et c'est forcément une nouvelle qui ravit les professeurs de Réot-Haïti. Le thaïtien, c'est aussi réussir à sa manière. La langue d'origine de la plupart de nos élèves, c'est souvent le thaïtien, le marquisien, le pamoutou. C'est ça qui est important, c'est comment on valorise ces langues. Et donc là, les langues régionales prennent tout leur sens. C'est là où je remercie, c'est bien le système de remercie. En nous donnant ce petit cadeau, c'est ça qui est important. En tout cas, au niveau de l'éducation, 4 heures et 6 heures, moi je suis satisfait en tant que professeur de thaïtien et surtout, moi qui m'occupe d'une spécialité au lycée de l'Aden. Cette loi est également un moyen de faire évoluer l'éducation en matière de plurilinguisme. Une immersion dès le plus jeune âge serait un aspect capital. Une fois qu'ils ont acquis la maîtrise de plusieurs langues, non seulement ils ont la maîtrise de ces langues, mais ils ont la maîtrise de toutes les cultures qui sont en fait véhiculées par ces langues. Et en conséquence, après, ils vont réussir dans leur vie, non seulement sur le plan professionnel, sur le plan scolaire et sous, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'ils vont être bien dans leur peau. Ils ne vont pas avoir de problème d'identité, de « est-ce que je suis plus ceci ? » Et puis, ils ne vont pas avoir de complexe d'infériorité non plus. L'adoption de cette loi est historique, car pour la première fois, des élus de différentes régions, dont les Outre-mer, se sont levés pour montrer que la richesse de la France, c'est aussi sa diversité culturelle. Eh bien, nous allons plus loin sur ce thème-là avec notre invitée, Sylvia Richaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature polynésienne. Alors, est-ce que c'est la fin de cette formule qu'on entend de manière répétée ici sur le territoire ? Ça fait honte. Est-ce qu'on va, à nouveau, pour la jeune génération, s'emparer de cette langue des ancêtres ? Je pense que c'est une étape importante qui est franchie là. Mais cette étape-là a été la résultante de longs combats. Pas seulement ici, au Fénois, mais également en métropole. N'oublions pas que nous formons ce qu'on appelle une famille de langue régionale, bien que la Polynésie soit une collectivité d'outre-mer. Donc, sur les 20 langues qui existent en métropole et 50 langues ultramarines, nous en faisons partie. Et cette loi nous permet d'être reconnus. C'est la reconnaissance, non seulement de la langue, mais de la dimension identitaire, culturelle, comme j'ai entendu dire, de l'aspect philosophique, l'aspect littéraire, de toute cette richesse patrimoniale que nous avons ici en Polynésie, qui est unique, comme chaque richesse est unique dans chaque langue, qui permet aujourd'hui, avec cette loi, d'être enfin, on va dire, véhiculée. Alors, ce sentiment de honte restera, parce qu'il y a des générations qui ont été marquées. Je ne crois pas que ça, on puisse enlever quelque chose. Mais je suis plus tranquille, plus rassurée. – Faut-il aller vers un parcours bilingue français, thaïtien, puis un peu plus tard l'anglais, l'espagnol, etc. – Mais c'est ça l'objectif. C'est parfaitement bilingue là où on est. C'est un territoire où il y a les langues polynésiennes, mais le français est venu, qui est la langue officielle aujourd'hui. De mettre les deux langues au même niveau, et pourquoi pas plus l'une par rapport à l'autre, ça ne peut pas faire du mal. Au contraire, on se sent, enfin, dans cette zone. Nous faisons partie de l'Océanie. Et l'Océanie, il y a l'anglais. Alors, quand il y a le thaïtien, le français, pourquoi pas l'anglais ? C'est déjà enseigné dans le primaire. – Est-ce qu'on peut être brillant dans toutes les langues ? Ou est-ce qu'être fort en thaïtien, ça veut dire être plus faible en français, ou vice-versa ? C'est ce que disent ceux qui étaient opposés à cette loi-là, en disant, regardez, le niveau de français, il baisse de manière considérable en métropole, et renforcer les langues régionales, c'est être au détriment de la langue française. Vous en pensez quoi, vous, en tant qu'enseignante ? – Mes collègues de l'université ont travaillé longtemps sur ce programme-là, de mettre la langue thaïtienne, d'abord de donner confiance aux petits, et ça apportait des fruits, des résultats scientifiques ont démontré qu'il y avait vraiment un apport certain pour l'apprentissage du thaïtien, mais aussi du français, et des mathématiques. Parce que ce n'est pas tout de savoir parler des langues, mais tous les éléments cognitifs, logiques, sont déclenchés lorsqu'on est bien dans sa peau, lorsqu'on est reconnu comme étant de quelque part, et ça permet d'apprendre d'autres langues plus facilement. – Rapidement, reste une question, les moyens. Il faudra des moyens personnels, des moyens didactiques et pédagogiques. Est-ce qu'on a tous ces outils déjà où il faut les créer ? – C'est ça le vrai problème. Ici, il faut former des gens. Il y a déjà les enseignants, on va dire les certifiés, vous savez qu'il y a déjà des agrégés bientôt. Il y a un agrégé ou une agrégée qui va sortir d'ici fin juin. Donc c'est déjà une très grande avancée. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier, vous avez l'espect qui forme des enseignants. Et il faut encore plus de moyens, et peut-être plus dans l'immersion. Et c'est ce que font les écoles comme Amorea, Aourourou, même l'Église évangélique, peut-être d'autres confessions religieuses. Il faut que les élèves apprennent en faisant, en rêvant, en jouant, en parlant, comme normalement. – Merci beaucoup Sylvia Richaud pour ce programme. Enchanté que vous venez de présenter pour terminer cette interview. Merci à vous. Direction les marquises des locaux en reconstruction pour pousser au maximum la réussite des élèves. Le collège de Wapos se fait donc un beau et grand lifting au bénéfice de l'ensemble de la communauté du collège. Petit rappel, en 2018, une partie de la toiture de la cuisine pédagogique était tombée. Les vacances scolaires ont été donc mises à profit. L'établissement récupère donc un grand espace où plusieurs projets sont d'ores et déjà prévus. On écoute le principal du collège, Franck Chouanard. – À cet endroit, il y avait une cuisine pédagogique et l'atelier des agents. Et un bâtiment a vu son toit s'effondrer en 2018. L'ensemble avait été condamné. Les élèves ont été relogés pour la cuisine pédagogique à un autre endroit qui a été loué par la commune de Wapos. Et là, la DGE a commandé les travaux pour démolir cet ensemble de manière à redonner aux élèves un espace qui est immense. Donc les enfants vont redécouvrir ça la semaine prochaine en rentrant dans plus d'une semaine pour revenir au retour des vacances. On a pu libérer les espaces qui étaient en fait condamnés. Donc le collège retrouve sa beauté initiale grâce aux travaux de démolition de cette semaine. – Un beau cadeau donc pour la rentrée. On part en voyage avec la ranouille silhouette majestueuse qui a navigué aux îles sous le vent, au retour au large. Pareil à la promesse des beaux jours, ceux de l'activité sans aucun arrêt. Au-delà des passagers, c'est aussi le personnel qui a été envahi par ce bol d'air frais et vivifiant, tonifiant même. Retrouver les collègues et sa vocation d'être, le service comme une signature, être utile. Notre équipe a rencontré bien des sourires. Nora Mourad avec Itemana qui, c'est parti. Il est de nouveau ouvert au public. Plus question de marchandises, pour son inauguration, les touristes locaux embarquent sur une croisière des îles sous le vent. Un week-end où le temps était au beau fixe. – Avec cette période de Covid, on a quand même des voyages, on en assure sur les îles marquises pour le ravitaillement des îles. Donc on a des voyages où on fait uniquement en fret. Et on a réussi à planifier ce voyage-là comme celui-ci aux îles sous le vent avec les résidents. Pas de repos pour le personnel qui a été mobilisé pour la sécurité, la propreté, l'ambiance et la restauration des passagers. À bord, tous doivent jongler entre sécurité et confort. Un challenge réussi car les activités battaient leur plein. – Sur ce voyage, on est à 218 passagers. Et on est à 89 membres d'équipage. Le port du masque est en vigueur à bord. Et on a séparé le restaurant en deux restaurants pour avoir des tables espacées. Et on a mis les familles entre elles. – Lors de son escale sur l'île de Rayatea, le maire de Tourois a marqué le passage de l'Aranui d'une pierre blanche. Un symbole de bienveillance et une promesse de visite dans les prochains mois. La prochaine destination du cargo mix et de son équipage est les Tuamotus au mois de mai. Des images qui font rêver. Un homme dont la discrétion avait pour corollaire le travail et la vision. Un chef d'entreprise est parti. Un grand chef d'entreprise. Morton Garbut est décédé à l'âge de 87 ans. Son nom raisonne avec reconnaissance dans les îles. Il avait mis en place la desserte de fret dans les archipels. Le taporo rend encore des services, et vous le savez. Le fondateur de la compagnie française maritime de Tahiti laissera donc beaucoup de regrets. L'image d'un nombre de biens. Son enterrement aura lieu demain après-midi. On apprend en s'amusant. L'adage est connu et pendant les vacances, il occupe l'agenda des enfants. Exemple à Maina avec le centre des loisirs. En chiffres 200 bambins et 20 animateurs. Jeux, travaux manuels et vie collective. Immersion joyeuse dans ces moments en liberté. Reportage signé par Sandroly. Des aires de jeu où les enfants peuvent s'amuser. Le collège de Maina s'y prête parfaitement. Et ce, pour accueillir ses enfants. Pour le niveau primaire, les activités se font en petits groupes. Chez les maternelles, les petits préparent chacun un bol à base de noix de coco, qui servira de récipients pour le goûter, par exemple. Chez les plus grands, ces adolescents fabriquent à leur manière un bougeoir qu'ils pourront offrir. C'est une activité qu'ils aiment beaucoup. Je suis assez étonné par rapport à leur comportement suite à cette activité manuelle. Parce qu'aujourd'hui, on est plus avec nos jeunes. C'est plus du truc électronique, visuel. Mais les voir exprimer leur créativité sur des activités aussi simples que ça, avec des matériaux de récupération en plus, ça ne peut que me rendre heureux. Et ça me rassure en tout cas pour l'avenir de notre planète. Dans la salle, le port du masque est obligatoire. Aujourd'hui, 145 enfants ont répondu prison. Ils sont principalement de Mahina, issus des quartiers prioritaires. Et une image qui a fait le tour du monde. Il est parti à l'âge de 99 ans. Le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, vient de s'éteindre. L'homme relativement discret, mais avec son caractère dit-on, a été apprécié et aimé par les sujets de la couronne britannique mariée en 1947. Il aura donc vécu plus de 73 ans avec Elisabeth, un mariage d'amour et non de raison. Comme jadis dans les grandes familles royales du vieux continent, après une cérémonie privée, l'homme sera inhumé dans le cimetière royal. On revient ici sur le territoire en Polynésie avec l'info principale de cette journée. La loi MOLAC est passée à l'Assemblée nationale à Paris. Elle permet une protection juridique de toutes les langues régionales au nom du patrimoine de la France. Par ailleurs, elle ouvre droit à un enseignement bilingue, aussi bien dans le public que dans le privé, avec à la clé des financements. Une première dans l'histoire de la Ve République dont c'est très rétive à l'idée du développement des langues régionales. Ce soir sur la première, de la musique avec Mario, juste après ce journal également. En deuxième partie de soirée, un documentaire consacré à Mike Brandt, l'étoile filante, le chanteur des fameuses larmes qui coulent sur les joues. Espérons qu'elles seront des larmes de joie. Demain matin, info, radio avec Miri Tumatariri et Tita Wadum. Bonne soirée sur la première. A demain soir, 19h pour le journal en français. Bon week-end à tous. A demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada